Il y a un an, on découvrait que le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, s'appelait en fait Michael Rousseau. Personne ne se doutait que le 3 novembre 2021 allait marquer l'histoire de l'aviation. Après un discours devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, prise en embuscade entre deux murs de béton du Palais des congrès, Michael Rousseau doit faire un atterrissage forcé. Le journaliste de Québécois, Pierre-Olivier Zappa, lui pose cette question dans la langue du commandant Piché. Comment fait-on pour vivre à Montréal pendant plus de 14 ans et parler un français qui est très approximatif? Les turbulences dans le visage du PDG forcent M. Zappa à traduire sa question. How can you live in Montreal without speaking French? Is it easy? I've been able to live in Montreal without speaking French. And I think that's a testament to the city of Montreal. Mayday, mayday! 254-6011! L'attaché de presse de Rousseau, Pascal Derry, maintenant député de la CAAT, fait de l'hyperventilation. Merci beaucoup, on va passer à d'autres questions, s'il vous plaît. Mais il est trop tard, la porte est ouverte, la dépressurisation est intense, le tollé est entendu d'un Atlantique à l'Ordre. Le pire affront à la nation québécoise depuis la nuit des longs couteaux, le rapport Durham all over again. Après examen de la boîte noire, on apprend que coup de théâtre, l'épouse et la mère de M. Rousseau parlent français comme de l'eau de roche. 63 ans à résister à sa langue maternelle, pis faudrait croire que ça le préoccupe quand on peut pas se faire servir un tomato joe sans français sur un vol Edmonton-Fort McMurray. Même les libéraux sont fâchés, pis en bilingue en plus. En français, on dit « toi as un doigt d'honneur ». Je ne sais pas comment je le dis en anglais, mais je ne sais pas comment je le fais, mais je ne le fais pas. Merci. Tel Icare qui s'était approché trop près du soleil, les ailes de M. Rousseau pognent en feu. Mais le monsieur a la persévérance des frères Wright. Cinq mois plus tard, après s'être écrasé à de multiples reprises, il installe finalement Duolingo sur son iPhone et nous présente ce qu'il croit être du français. Je suis désolé. Je regrette l'impact que c'est l'autre. Et causé sur nos employés. Ah, ben ils nous voilà rassurés. C'est comme ça que se termine un autre épisode où l'une des deux solitudes vole en première classe, pendant que l'autre continue de manger sa bouffe d'avion en se faisant croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que la purée de patates en poudre, c'est donc delicious. Comme l'a déjà dit un autre ancien PDG de compagnie aérienne, François Legault, bonne fin.